Et vous avez un petit moteur de recherche simplifié juste d'un champ qui va nous permettre d'ajouter rapidement des informations. Donc, on n'est pas dans un résultat de recherche complet avec des facettes. C'est-à-dire que c'est un mode raccourci pour ajouter des documents à une sélection. Alors, par contre, ce que je voulais faire, c'est que la recherche au SkiOS, elle est peut-être utilisée dans les sites principaux. Donc, je ne vais pas me mettre dessus. Alors, je vais faire un petit moteur de recherche. Je vais passer sur les déjà lus. La recherche sur le site, elle est compliquée. Ah, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, par exemple, je vais ajouter des documents à la sélection déjà lus. Et pour ce mode de représentation-là, cet accès-là permet de cliquer directement sur l'ajout. C'est-à-dire que j'ai déjà vu les trolls de trois qui sont présentés ici. Je peux faire ça directement. C'est pour présenter quelque chose de plus dynamique. Et si je retourne dans mes sélections, ici dans mes déjà lus, je retrouve bien les différents documents. Donc ça, c'est pour inciter aussi le lecteur à parcourir les listes, à rechercher des choses qui sont pour aller un peu plus vite. Des actions un peu plus simples. Alors déjà lus, je vais m'attarder sur cette sélection. Puisqu'en fait, il y a trois sélections qui sont générées maintenant pour chaque utilisateur automatiquement, qui ne peuvent pas être supprimées. Donc, c'est la sélection déjà lue, mes préférées. Si j'affiche tout, je vais pouvoir voir aussi à lire. Donc, ces trois sélections-là, en fait, on ne peut pas les supprimer puisqu'elles sont liées à des fonctionnalités particulières dans l'interface, notamment sur les notices. Donc là, si je vais voir un résultat de recherche, vous voyez que j'ai fait voir le panier. J'ai bien ici une petite action qui s'est symbolisée en couleur pour me dire que c'est déjà lu. Donc, je peux aussi cliquer sur mes préférées et à lire. Donc, en fait, il y a trois actions ici qui sont reliées à trois sélections qui sont disponibles par défaut dans le conceptuel. Alors, pour l'instant, il n'y a pas énormément de retours, si ce n'est que l'utilisateur peut dire que je le mets dans mes préférés. Je l'ai déjà lu, mais je le mets à lire parce que j'ai envie de le relire, par exemple. Voilà, c'est des actions plus simples, mais en termes d'enrichissement autour de ces actions-là que l'utilisateur final pourra faire, que le lecteur va faire, on n'utilise pas grand-chose. On est dans un panier, donc l'utilisateur peut aller consulter son panier et s'en servir. Il prend son téléphone pour aller à la médiathèque et qu'il regarde tout ce que je vais prévenir, s'il ne veut pas réserver ou des choses comme ça. Alors, aller à la médiathèque, ce n'est plus dans les mœurs actuellement. Enfin voilà, ça reste des tags que l'utilisateur peut facilement ajouter sur des documents pour les ranger. Alors, ici, ce que je voulais vous présenter par rapport à ce que je disais tout à l'heure en cours de développement, donc ajouter un onglet mes séries. Là, on est déjà en production, donc c'est déjà quelque chose qui est arrivé. C'est qu'en fait, donc le troll de trois numéro 22, il fait partie d'une série. Il bokeh, donc il y a la clé œuvre à regrouper, on peut aller voir les œuvres. Et on voit ici que j'ai un badge qui s'affiche, qui me dit que j'en ai lu un sur 24. Donc, ça sous-entend en fait qu'il y a une série de 24 et que j'en ai lu qu'un. Par exemple, si je vais voir toutes les tomes, donc en fait, il va me relancer la recherche. Donc ça, c'est, on va dire, une première étape dans l'utilisation, on va dire, du panier, de la sélection déjà lu qu'aurait généré un utilisateur. Et donc, le but, c'est d'aller un peu plus loin. Donc là, il y a un premier affichage qui est le tag. Et en fait, le but suivant, c'est au niveau de mes sélections ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans déjà lu, j'ai une série. Et bien, en fait, ces séries sont extraites. De toute façon, extraites, elles restent dedans. En fait, elles sont juste un affichage découplé de la sélection qui va mettre en avant les séries que j'ai lues et notamment que je n'aurais pas terminées de lire. Donc là, par exemple, sur le troll de 3, ça se mettrait ici en avant pour me dire que je lis le troll de 3, mais je ne l'ai pas terminé. J'en ai lu 10 sur 24 ou etc. Voilà, ça, c'est un développement qui va arriver bientôt. Et enfin, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. C'est ce sur quoi on peut se tourner avec les paniers de transfert. C'est-à-dire qu'on va essayer de les enrichir en réutilisant les données qui sont présentes que les gens ont. Après, on pourrait imaginer la même chose avec les préférés ou à lire. Donc, voilà pour les sélections. Donc, ce qui a un peu changé. Voilà, donc par exemple, j'ai déjà lu le 24, le 23, le 22, le 21, etc. Je vais rafraîchir. Et voilà, du coup, je pourrais améliorer la chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je clique sur déjà lu, vu que ça ne recharge pas la page, je pourrais aller mettre à jour les indicateurs, par exemple. Ça pourrait être un peu plus cohérent. Donc, en gros, c'est avoir une visualisation dans le compte lecteur. Qu'est-ce que ça signifie ce 4 sur 24 ? Eh bien, ça signifie que j'ai lu des épisodes de troll de 3 et le système de compte lecteur me met en avant que j'ai lu qu'une partie de cette série. Et du coup, ça fait un peu une médiation automatique autour du fond de la médiathèque qu'elle possède d'autres exemplaires de la série et que l'abonné, il ne les a pas tous. Voilà, en gros, ce que ça fait. Alors, si je reviens au compte lecteur… Alors, j'ai des questions. Du coup, je profite que tu sois en train de switcher sur un autre sujet. Oui. Tout à l'heure, tu as montré qu'on pouvait changer les infos personnelles, modifier les infos. Donc, il y avait une première question de « est-ce que ça revient dans le SIGB ? » Donc, il y a certaines choses qui vont dans le SIGB, notamment le mot de passe et je crois l'adresse mail. Et du coup, il y a Lucille de Belay qui disait qu'il y a une admin var où on peut définir qu'est-ce qu'on change. Et à première vue, toi, ce que tu proposes de modifier dans le magasin de thèmes passe par-dessus l'admin var ? Oui. Ce que tu sais. Oui, c'est ça. Alors, ce qui remonte dans le SIGB, ça, c'est propre à chaque SIGB. Mais en tout cas, quand l'utilisateur va modifier quelque chose, ça va le faire au maximum. C'est-à-dire que tout ce que le SIGB va savoir prendre en charge, ça va être mis à jour. Si je prends ici. Et après, effectivement, il y a une admin var aujourd'hui qui permet de diminuer ou d'augmenter ou de choisir les champs. Lui, pour l'instant, elle est complètement écrasée. C'est-à-dire que j'affiche les informations de l'utilisateur. Donc, s'il change son mobile, quand il va valider, ça ne va pas faire grand-chose. Ça sera écrasé à la prochaine connexion. Si il change son mobile, il change son mobile. Donc, ça ne change que sur Bokeh et ça ne change pas dans le SIGB ? Si le SIGB, il sait le prendre en charge, le téléphone, ça peut le mettre dans le téléphone. Donc, ça, il faut voir avec les différents SIGB. Mais là, normalement, le formulaire qui est affiché là, c'est déjà un formulaire qui est adapté au SIGB qui est en face. Parce que c'est comme ça qu'il est construit actuellement dans Bokeh. Donc, dans Bokeh, aujourd'hui, c'est le SIGB qui définit le formulaire qu'on affiche. Et après, il y avait effectivement une AminVar pour, malgré que le SIGB permette, par exemple, de modifier le téléphone. Dans Bokeh, on voulait dire non, on ne veut pas afficher le champ de téléphone. Moi, je suis parti sur un mode plus souple pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, peut voir qu'il a un numéro de téléphone faux. Bon, il est assez grand pour changer tout ça. C'est un peu dans cette optique-là que j'ai enlevé la chose de l'AminVar. Et le problème de l'AminVar, c'est qu'il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire que si demain, en fait, au départ, l'AminVar, ça a été fait parce que dans les SIGB, le web service n'était pas compatible avec tous les champs. Du coup, c'était plus pour rattraper des choses que vraiment une utilité sur le formulaire en lui-même. C'était quelque chose qui n'était pas... Du coup, à partir du moment où le web service du SIGB prenait en charge, par exemple, le téléphone, si on n'allait pas dans l'AminVar remettre le champ téléphone, l'utilisateur, il ne pouvait jamais changer son téléphone. Donc là, au moins, c'est dynamique avec ce que sait faire le SIGB. C'est-à-dire que demain, s'il y a un développement dans l'ANUC, dans COA, ou n'importe lequel de vos SIGB qui prend en charge un nouveau champ, eh bien là, au moins, le formulaire est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on le développe, on n'a pas à intervenir dans vos bases de données pour dire « Ah oui, alors il faut aller dans l'AminVar de tel site pour activer tel champ ». Voilà, c'est une simplification de l'administration. Parce que là, pour moi, l'administration n'était plus nécessaire. En tout cas, ça manquait d'efficacité. Voilà, il y avait une autre question ? Je sais. Non, non, c'était… Lucine m'a dit qu'elle en avait une autre, mais elle ne l'a pas posée. Mon autre question, c'était surtout au sujet des boîtes articles. Donc, ça peut attendre un peu pendant qu'on est dans le compte lecteur. Ok, d'accord. Alors, du coup, vu qu'il y a un petit sens d'interaction, est-ce que ça vous convient, pour l'instant, de prendre du temps comme ça sur le compte lecteur ? Ou il a pu aller plus vite ? Ou vous avez déjà, vous, parcouru pas mal de choses ? Ou vous apprenez des choses ? Moi, j'avais une question. Du coup, justement, sur la modification. Est-ce que c'est possible de la bloquer complètement, d'interdire la modification totale ? C'est peut-être pas le mot de passe, Sophie ? Non, pas le mot de passe, mais tout ce qui est nom, prénom, adresse, que ça s'affiche, mais que les lecteurs ne puissent pas le modifier. Alors, c'est pareil, il y a une admin var pour ça, qui est autorisation de… qui est exactement fait pour ça, en fait. Est-ce qu'on autorise ou pas ? La modification. Oui, mais du coup, ce que Lucille avait l'air de dire, c'est que le magasin de thèmes… Même si tu avais configuré, tu avais retiré des champs dans l'admin var, il affichait tout quand même. Mais peut-être parce que tu es en mode admin, que tu vois tout. Non, non, non. C'est bien. Dans le magasin de thèmes, les admin var, je les reprends, je ne les utilise pas. D'accord. Voilà. C'est bien ça la question. Et c'est pareil pour l'interdiction de modification des champs des données. C'est… Je ne crois pas que l'admin var est pris en compte. C'est-à-dire qu'on peut autoriser ou pas autoriser, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que même si on a dit, j'interdis la modification des informations des constructeurs, pour l'instant, le magasin de thèmes propose toujours le bouton. Alors, après, peut-être que la validation, ça ne se fera peut-être pas. Mais c'est dans le même principe. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi… La question, c'est pourquoi on veut interdire à quelqu'un de modifier son nom s'il a une faute ou qu'il a changé d'adresse ou des choses comme ça. C'est plus de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance au lecteur pour X raisons. Enfin, du coup, voilà. Moi, je pars sur la démarche où on laisse plus de possibilités sur l'édition des informations usuelles. Sachant que derrière, effectivement, est-ce que le SIGB va vouloir modifier le nom et le prénom ? Oui, en fait, c'était ça. C'était si les infos ne remontent pas au SIGB, c'était pour ça, en fait. Oui, et puis en plus, tes modifications, elles risquent d'être écrasées par le prochain fichier lecteur, quoi. Oui, si le SIGB, il n'a pas réceptionné la modification. C'est ça. Donc, ouais, en fait, c'était plus… Donc, on se rend bien compte qu'en fait, que les paramétrages qu'il y a actuellement d'emboquer sur des animaux qui permettent ou pas d'afficher des champs ou d'interdire ou pas, en fait, c'est pour des problématiques de web service qui fonctionnent ou qui fonctionnent mal. Après, à voir dans l'usage, en fait. Alors, du coup, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire la modification. Pour l'instant, non, ce n'est pas… À part le masqué en CSS, quoi. Bah, le masqué en CSS, ce n'est pas une interdiction. C'est quelqu'un qui est malin, il peut très bien le voir. Il y a une différence entre le masqué en CSS… Effectivement, l'utilisateur ne le voit pas, mais en tout cas, le bouton est présent dans le navigateur. Donc… Mais après, bon, s'il faut interdire les ASA, si c'est quelque chose de pertinent ou qui a du sens… Moi, je n'en saisis pas l'intérêt. Si… Si vous, dans le logiciel, c'est… c'est une… une fonction qui est nécessaire, moi, généralement, pas de problème. Et d'ailleurs, dans les prochains développements, il y aura un bouton aussi… Télécharger mes données. Donc, ça, c'est pour répondre aux exigences RGPD. Donc, ici, sur cette mainline, il y aura… L'utilisateur, donc, pourra récupérer toutes les informations concernant qui sont uniquement dans le système Bokeh, pas dans le SIG. Voilà, pour revenir un peu sur les informations. Donc, ça, les suggestions que j'ai montrées. Donc, ça, ça revient aux formulaires. Donc, la sélection a passé du temps dessus. Ensuite, les… les recherches suivies. Donc, ça, les recherches suivies, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans Bokeh, mais qui est très confidentielle. Il y a très peu de sites qui ont activé ce module-là. Donc, je vais cliquer « Commencer maintenant ». Donc, là, c'est sur le même principe que pour les suggestions. C'est-à-dire qu'on n'en a pas encore fait, mais néanmoins, voilà, le compte lecteur nous incite à aller regarder. Donc, on va aller voir ça. Donc, la recherche suivie… Alors, j'ai déjà une remarque que je n'ai toujours pas empêchée. C'était d'avoir justement une petite description pour le lecteur de qu'est-ce que ça fait. Parce que là, bon, c'est assez vague. Là, c'est juste un titre comme ça. Donc, la recherche suivie, ça vous permet en fait de vous abonner à une recherche, donc de la suivre. Et dès que cette recherche va récupérer une nouvelle notice dynamiquement, donc quand il y a l'intégration Cosmogram pendant la nuit, l'intégration des nouvelles données du SIGB qui arrive dans Bokeh, pour chaque abonné qui se serait donc inscrit à une recherche, on va récupérer donc en fait le delta de ce qu'il y avait déjà dans l'abonnement, en fait, et les nouvelles choses. C'est compliqué. Pour ça, je t'ai dit, peut-être plutôt sur Moulin, qui est chez eux. Médiathèque, Moulin, mais ils ont… Le cerveau est chez eux aussi, ouais. Et ils ont déjà activé les magasins de thèmes. Ils ne sont pas là, mais ils ne nous en voudront pas. En fait, j'ai l'impression que ça impacte quand même beaucoup de Bokeh, parce que je me demande s'il n'y a pas un problème avec le serveur de cache. qui doit être pété. C'est pour ça qu'il n'y a pas les images et les trucs comme ça aussi. Ouais, c'est un peu problématique. Non mais toi, ce n'est pas mieux en Moulin, on ne vient pas accéder à l'administration. Alors, Anaïs nous dit d'aller sur GPS-EA. Il est fluide ? Les GPS-EA. Je suis dessus, donc oui, normalement ça devrait marcher. Bon. Là, ils sont un jour. Ah oui, donc là, ils en ont essayé pas mal. Je crois le profil 1. Tu n'as pas l'agenda ? Tu l'as masqué, Anaïs ? Non, je n'ai rien touché à cette page encore. Il n'y a pas d'agenda, du coup, configuré encore ? Peut-être pour ça ? Dès que tu as un article, enfin, comme il n'y a pas d'articles, ils ont des événements. Non, non, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de 0,51. Ah, il n'est pas le jour. Ce n'est pas grave. De toute façon, il y a ce qu'il faut pour la version. Donc, j'en étais un, voilà, mes recherches suivies. Donc, suivre une recherche. Ah ben, j'ai mis la petite description ici. Voilà. Donc, suivre une recherche pour être informé dès qu'une nouveauté est ajoutée. Donc, ça, c'est pareil. C'est pour mettre en avant le fond de la médiathèque par rapport aux actions de l'utilisateur. Donc, c'est, voilà, avoir des notions de médiation automatique. C'est-à-dire qu'on s'abonne à une recherche et on reçoit par mail ou dans son compte lecteur, eh ben, les nouveautés concernant les recherches qu'on a suivies. Donc là aussi, on a, par exemple, on a trois exemples de recherches. Donc, les livres, des CD, des revues scientifiques, par exemple. Donc là, on voit que dans les exemples qui sont proposés, eh ben, il n'y a pas de notice. C'est un peu triste. Mais ça ne nous empêche pas, quand même, de nous abonner à cette recherche. C'est-à-dire que ça peut être une... Là, je valide. Donc là, il me propose de rechanger, si je veux rechanger le libellé dans lequel je recherche. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans Beauté. Mais qui n'est pas du tout mise en avant. Et pourtant, que je trouve plutôt sympathique et utile pour un lecteur. Donc là, je me suis abonné au livre de Jean Dubronoff. Et du coup, dès qu'il va y avoir une notice qui va rentrer dans cette recherche, parce qu'en fait, c'est une recherche. Si je regarde la recherche. Donc là, aujourd'hui, qui me dit qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a aucun résultat. Je vais en être informé. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce... Il y a quoi dans ce... Dans ce... Dans cette base. Il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est un site en cours de développement. Super Mario. Donc là, pareil, on a un petit moteur de recherche. Enfin, un petit moteur de recherche avancé assez simple pour ne pas perdre l'utilisateur final dans un formulaire trop simple ni trop compliqué. Mais ça permet d'être déjà un peu plus... Un peu plus... Hop. CD-ROM. Super Mario. Section... On va laisser comme ça. On va déjà regarder ce qu'il propose. Et là, vous avez une visualisation qui n'existe pas dans la version historique qui est en gros celle qu'on a ici. En fait, vous avez des regroupements de recherche, de résultats de recherche. En fait, ça ici, c'est... En fait, c'est un résultat de recherche qu'on est en train de voir, mais sous forme de carte. Pas sous forme vraiment d'un résultat de recherche complet. Là, on voit bien que les résultats de recherche, ils sont bien liés au serveur de cache. Parce que là, en gros, pour chaque vignette qui va être sur le serveur de cache, voilà, qui va demander au serveur de cache c'est quoi la vignette. Bon, GPSEA, c'est le pire de tous. Il n'est pas à jour. Je n'ai pas rien. Il n'est pas à jour. Moi, je suis avec. Bon, je vais essayer de retrouver un conflicteur qui marchait potentiellement. Alors, GPSEA, non ? On retourne sur l'Aglomoulin. Donc, ça, c'était pour les recherches suivies. Alors, l'historique de recherche, c'est uniquement les recherches qui sont faites pendant la session actuelle. Voilà, ça a le mérite d'être là. Je ne peux pas passer plus de temps dessus. En fait, ça veut dire que quand il s'identifie sur une autre machine, il n'a pas gardé son historique de recherche ? C'est ça. Voilà, c'est ça. On ne le stock pas. C'est que en session. C'est que sur la session. Donc, les lettres d'information, ça, c'est une nouvelle entrée. Dans la version historique, pour aller s'inscrire ou se désinscrire d'une lettre d'information, il faut aller sur l'écran de modifier mon compte. Et là, on a les lettres d'information qui sont des cases à cocher. Donc là, j'ai voulu rendre ça un peu plus sympa. Donc, avec une vraie entrée pour les lettres d'information. Donc après, l'emplacement, je ne suis pas encore très sûr. Peut-être que ça vaudrait le coup de se reposer la question, de le dépasser. Peut-être dans le bloc information, finalement, de remonter ici. Ou alors dans peut-être l'agenda. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. A voir. Alors, j'ai une question sur la lettre d'info, là. Oui. Si tu n'as aucune lettre d'info, cet onglet, les lettres d'information, il n'apparaît pas si tu les supprimes. Non, parce que là, en fait, on n'est pas dans un... Ils sont en brouillon, quoi. C'est ça. Donc là, on n'est pas dans un onglet. Enfin, on est dans l'onglet Mes sélections. Et dans l'onglet Mes sélections, on retrouve les lettres d'information. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être déplacé dans un autre onglet qui est disponible ici. A voir celui qui est le plus pertinent. Peut-être que dans les sélections, ça va bien. Voilà, donc là, un bouton. Donc là, normalement, on a l'image. C'est-à-dire que si dans votre lettre d'information, vous avez un média de type image, carousel, etc. Il s'affiche ici. Et vous avez le titre et le début de la lettre d'information du mois courant. Donc, s'inscrire ou se désinscrire ici. D'ailleurs, je crois qu'on va remonter un bug, que ça ne marchait plus très bien. Enfin, que ça ne rafraîchissait pas la page. Mais en gros, là, je suis bien inscrit. Alors, ensuite, vous avez ici un onglet, un nouvel onglet qui est mes avis. Donc, celui-là, à mon avis, il appartient en Getaway aussi, puisque c'est basé sur un résultat de recherche. Donc, pareil avec le commencer maintenant, qui me permet d'aller chercher des notices et de tout de suite proposer des avis sur les documents sans perdre le contexte. Un peu comme tout à l'heure, quand j'allais piquer des notices pour les mettre dans une sélection. Et bien là, en fait, dès que je vais valider, tout cet encart va disparaître, etc. Voilà. Une façon un peu plus rapide pour poster des avis, certes. Si je reprends le titre, je crois. J'ose en faire une recherche. Sachant une chose, c'est que maintenant, en fait, on peut très bien mettre que des étoiles. il n'est plus obligatoire de mettre un titre et du texte. Voilà. Donc, par exemple, là, je mets le 24. Donc là, je suis désolé pour Moulin, mais je vais mettre une note. J'ai réveillé. Hop. Et voilà. Et je peux continuer comme ça. Voilà. Il faut juste en mettre une. Et du coup, si je retourne dans Donner des avis, de toute façon, je vais voir le document. Voilà. Et je peux le supprimer, d'ailleurs. Par vous, le 5 mai, etc. Modifier. Voila. Voilà. Ça, c'est aussi une interface qui a été complètement remodelée. Puisqu'aujourd'hui, donner un avis sur un document dans la version historique, c'est quand même laborieux pour un lecteur. Voilà. Donc, il y avait aussi une notion de rendre la chose plus facile pour l'utilisateur. Alors ensuite, il y a un onglet. Donc, on va directement arriver sur mes configurations. Voilà. C'est ça. Donc, dans les configurations, vous avez une sous-partie. Donc, ajoutez une carte d'abonnés. Donc ça, ça vous permet de faire du multi-compte, mais au niveau de bokeh. C'est-à-dire que dans le SIGB où les comptes, les cartes ne sont pas liées. Par contre, dans le bokeh, vous pouvez les lier. Alors, c'est très pratique pour les administrateurs puisqu'en fait, vous pouvez aller choisir. Là, vous voyez, je suis connecté à un super administrateur, mais je pourrais aller chercher une carte abonnée. Donc, l'avantage d'aller chercher une carte abonnée, c'est que je n'ai pas besoin de me reconnecter dans une autre fenêtre ou un autre navigateur avec mon compte lecteur. Je peux faire les deux à la fois, c'est-à-dire gérer mon compte lecteur et être connecté en tant qu'administrateur. Donc, j'ai mes prêts qui remontent, j'ai mes informations de réservation, mes suggestions, etc. Très pratique, il y a une vidéo. Donc, c'est une fonctionnalité qui existe dans la version historique depuis plusieurs années, maintenant. Si ça vous intéresse, on peut vous renvoyer la vidéo, aller sur la chaîne YouTube. Mais ça, quand on est administrateur, c'est très bien, c'est très pratique. Et puis, quand on met un parent avec les enfants, voilà, moi, je sais que je l'ai très vite implémenté dans la version du magasin de thème pour gérer les cartes, justement, de ma femme et de mon fils. Ensuite, les paramètres. Donc là, les paramètres, alors ici, ça bouge en fonction de qui est connecté, des droits qu'on a fait, des droits qu'on a. Alors, les paramètres génériques aux, on va dire, aux abonnés qui sont, des droits. Donc, il y a la bibliothèque préférée. Donc, la bibliothèque préférée, donc ça, quand on arrive de Nanook, SIGB Nanook et qu'on a un compte lecteur, c'est en gros la bibliothèque par laquelle je suis rattaché lors de l'intégration des fichiers SIGB. En gros, j'ai la première médiathèque de mon réseau. Elle a 3000 utilisateurs. Eh bien, les 3000 utilisateurs qui vont être réceptionnés dans ce fichier pour cette bibliothèque-là, ils vont d'office être attachés à cette bibliothèque. Alors, qu'est-ce que ça permet la bibliothèque préférée ? Alors, ici, par exemple, j'avais... J'ai plus de compte, mais par exemple... Alors, est-ce que tu connais une qui aurait... Je vais en cocher plusieurs. Et en fait, tout l'intérêt... Donc là, c'est pareil. Il y a une récupération dans l'interface qui va être enrichie en fonction de ce que j'ai coché là. Donc, l'utilisateur, normalement, n'a rien à faire. Donc là, je suis en administrateur. Je n'ai pas de bibliothèque préférée puisque je ne viens pas dans les CGB. Je suis un compte purement créé dans le logiciel bokeh. Mais un utilisateur, normalement, de type abonné, il n'a rien à faire. C'est déjà configuré pour lui, mais il a la main pour aller choisir une autre bibliothèque. Par exemple, dans le cadre d'un réseau, il peut très bien dire... Moi, je sais que je peux aller... Je me suis inscrit dans cette bibliothèque-là, mais je peux très bien aller à celle qui est plus proche de chez moi ou qui est à peine un peu plus loin ou qui est autre part, qui est proche du travail. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Si je fais une recherche, je vais avoir un tag avec le nom de la bibliothèque qui apparaît sur la notice. Eh bien, s'il y a un exemplaire de cette notice qui est dans l'une de mes bibliothèques préférées. Alors, ça s'arrête par ici. La belle histoire. L'objectif derrière, c'est en plus de ça de me dire l'exemplaire. Non seulement il y a un exemplaire dans la bibliothèque préférée, mais aussi il est disponible. Donc, en gros, c'est la question de la disponibilité en temps réel des exemplaires dans le résultat de recherche. Et elle va se faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'exemplaire soit dans une de mes bibliothèques préférées pour me donner sa disponibilité en temps réel. Ce qui fait que, par exemple, je dois avoir le nom de ma bibliothèque qui va être un peu plus gros ou changer de couleur. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous illustrer ça ? Donc, la partie disponibilité en temps réel, ça, c'est dans mes petits carnets. Ici, tout, tout. Alors, c'est un peu bas parce que ça fait très longtemps. Bon, voilà. C'est dans les tuyaux. Tout en bas. Mais ça peut remonter très vite. Il ne faut pas s'inquiéter. Et alors, agglomoulant. On va voir le temps que ça charge. Donc, sur le résultat de recherche. Gisela, on est à la fin du temps. Je te laisse juste finir les dernières configs. Voilà. Donc, ensuite, l'utilisateur, indépendamment des configurations que vous auriez pu mettre dans les différentes boîtes ou types de recherches, etc., il peut choisir lui-même son ordre préféré de la recherche. Donc, à partir du moment où il le change, ça s'enregistre et il a la main dessus pour le contrôler. La disposition de la recherche également, le nombre de résultats qu'il va afficher, etc. Et en tant qu'administrateur, alors, le changer d'image aussi, qui est en doublon avec ce qu'il y avait en haut du complexeur, ici, avec ce bouton-là. Si on loupe celui-là, on peut le retrouver dans sa configuration ici. Et en tant qu'administrateur, on peut aller changer son thème d'interface d'administration et on peut décider de masquer la fenêtre des nouvelles fonctionnalités pour toujours. Voilà. En cochant ça. Voilà. Donc, la recherche, étoile, voilà. Alors, bon, là, j'ai déjà des choses. Alors, où est-ce que je vais avoir ? Voilà. Par exemple, ici, j'ai donc la médiathèque à verne la passerelle qui s'affiche. Ce petit tag-là. Puisque, a priori, le Boulibi numéro 5 est un exemplaire dans cette médiathèque-là. Voilà. Voilà sur le compte lecteur. Donc, sur ensuite les blocs qu'on n'a pas vus rapidement, donc les prêts et les réservations classiques, les prêts en cours, les prêts… Donc, là, ils sont en gris puisque je n'en ai pas. Donc, les prêts en cours SIGB, les prêts en cours numériques uniquement d'embaqués, l'historique de prêts renvoyés par le SIGB. Les réservations, eh bien, c'est pareil. C'est des informations uniquement du SIGB. Et dans l'agenda, vous allez avoir les activités. Si vous utilisez le module activités, vous allez avoir les rendez-vous. Alors, ça, c'est plus un module qui concerne les BDP. C'est pour la récupération des livres, etc. Et c'est que pour les administrations. Et prochainement, vous avez, qui est en cours de développement actuellement, le drive. Donc, dans mon agenda, je pourrais aller consulter le drive. C'est-à-dire que quand est-ce que je peux aller chercher la réservation, etc. Chose qui sera redondant avec, dans mes réservations, il y aura un tag qui dit que le document est prêt, qu'il y a un rendez-vous ou des choses comme ça. Voilà pour le compte lecteur. Bon, j'espère que vous aurez appris des choses dans ces conditions très, très difficiles. C'est bon, j'ai réussi à illustrer ça. Alors, du coup, je voulais lancer une discussion ouverte. Mais du coup, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Et c'était peut-être encore tôt. C'était comment les personnes qui participent, on est toujours à peu près le même nombre. Là, on est toujours un peu plus d'une vingtaine. C'est comment on imagine l'avenir du magasin de thèmes, en fait, plutôt sur le choix des thèmes, comment on crée un thème, comment je peux le rendre public, etc., etc. C'était plutôt apporter plus de thèmes dans la liste, voire même que vous soyez apte, en fait, à dire qu'une fois que vous avez bien pris en main un thème, que vous l'avez bien customisé, que vous pourriez, en théorie, le remettre dans la communauté. Mais ça, ça va être un autre sujet pour un autre jour. Après, je peux donner déjà quelques éléments de réponse. À partir du moment où vous êtes serein avec le thème que vous l'avez bien exercé, parce que là, les thèmes que vous avez pour l'instant dans le magasin, c'est des thèmes, en fait, copié-collé de la version historique qui ont été exercées sur des sites en production et qu'on a juste, en fait, recopiées pour en faire un magasin de thèmes. Donc, l'enrichissement des magasins de thèmes, il va se faire d'une part d'AFI sur ses propres clients qui partent sur un magasin de thèmes de base, mais qui le font énormément bouger, que le résultat nous plaît à nous, à EFI, on va le générer. Donc, typiquement, tout à l'heure, j'essayais de vous montrer avec le site GPS-EA. Il a un look plutôt sympa et de le reverser, je pense que ça a de la valeur. Et en plus de ça, il a des demandes d'évolution dans le thème qui fait qu'il aura des particularités sur ce thème-là. Donc, ça, c'est le premier flux, on va dire, de nouveaux thèmes, c'est-à-dire ce que AFI a entre les mains et qu'on trouve joli ou de toute façon. Ou alors qu'on est obligé d'en faire un thème puisqu'il y a des choses visuellement qu'on est obligé de créer d'autres fichiers, PHP, etc. Après, au niveau communautaire, ça peut être, ne serait-ce qu'une liste, qu'un mail dans la mailing list pour dire, voilà, moi, je veux partager mon thème. Et voilà, ça s'arrête là. Alors, pour l'instant, l'intégration se fait manuellement par les développeurs. C'est très peu de travail. Ça ne coûte pas cher de le reverser pour l'instant manuellement par un développeur. Alors, ça ne coûte pas cher, c'est relatif. Comparé à avoir un bouton pour dire, je le publie, c'est quand même différent. Par contre, il y a des choses qui font comprendre sur la création du thème. C'est tout ce qui va être menu et pages supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez vous créer un thème ou vouloir le rendre public, en fait, toute la partie médiation va forcément être impactée. C'est déjà le cas, en fait, quand vous faites tester un thème, vous avez un menu qui renvoie nulle part toujours sur la même page parce qu'en fait, on ne peut pas prédire ni produire les différentes pages de contenu qui sont propres à votre base de données. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer les articles parce qu'un article pour GPS E1 ne va pas concerner un article pour bol. Donc, il y a une certaine limitation. En gros, il y a uniquement la page d'accueil, on va dire, qui est réutilisable et puis c'est tout. Après les menus, on va garder les libellés. Par contre, les entrées derrière sont vidées. Donc, c'est pour ça que le thème, finalement, n'est pas très compliqué parce que toute la partie médiation, finalement, on ne peut pas la récupérer puisqu'elle a de sens que vous dans votre contexte réel. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, s'il y a des thèmes qui sont aboutis, produits par vous, que vous voulez les voir dans le magasin de thèmes, pas de problème. Il faut en discuter. C'est-à-dire que nous, quelque part, ça nous arrange. Ça nous évite d'aller choisir des thèmes, etc. Oui, sachant qu'on ne pique pas le thème comme ça. Il faut demander les autorisations aux collectivités, voire même aux agences graphiques qui auraient produit la charte. Pour répondre à Laetitia, c'est essentiellement la page d'accueil qui serait impactée. La présentation des notices varie très peu, sauf qu'effectivement, il y aura les codes couleurs de cette page d'accueil qui seraient créées. Mais aujourd'hui, comme les pages notice, elles ne sont pas réellement configurables, pour le moment, elles auraient tout le temps à peu près la même tête. Pareil pour le contacteur. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez garder, pour la page notice, vous allez garder le bandeau qui va être vraiment le thème et le bas de page. Après, si, ce qui peut être... Tous les codes couleurs qui auraient été injectés en CSS ou... Voilà. Et après, il y a quand même de la configuration. Si, par exemple, vous vous êtes mis en deux colonnes, que dans la colonne de gauche, vous avez mis tel type de boîte, ça, c'est gardé. Ça, c'est gardé. Ce que je dis, c'est vraiment ce qui ne peut pas être récupéré. C'est uniquement une page. Donc, créer une nouvelle page dans le profil. Je vais montrer ce que c'est. C'est ça. Un peu de profil. Ici, voilà. Par exemple, ici, si l'accueil musclé, on veut le récupérer pour en faire un thème, on va s'arrêter à accueil. C'est-à-dire que s'il y a une entrée dans le menu qui pointe vers la page catalogue ou médiathèque, ces deux pages-là ne vont pas être gardées. Donc, en gros, dans le menu, le menu accueil où il y aura marqué catalogue, l'entrée sera vidée et retombera sur accueil. Parce qu'en fait, de toute façon, les profils comme ça derrière, c'est de la médiation qui est gérée par vos équipes. C'est un peu difficile de proposer. Du coup, après, on va rentrer dans le problème de… On vous propose quelque chose et puis vous cassez tout. parce que vous cassez tout dans le sens où vous jetez les choses qui ne vous intéressent pas. Donc, c'est plus pertinent de juste proposer une page d'accueil sympa avec la configuration des boîtes d'entêtes et de bas de page. Et après, le menu, c'est vous qui le gérez. Willy, il pose une question. Si tu as ton micro, je préfère que tu la poses à l'oral, parce que je ne vois pas tout le contexte. Ne pourrait-on pas penser une bibliothèque fictive qui permettrait de récupérer certaines informations ? Ça crée des faux articles ou que ça appelle des articles d'une autre base bokeh ? Oui, en fait, l'idée, ce sera un peu ça. Par exemple, une bibliothèque avec quelques livres, éventuellement un agenda et des articles en web de Zoom. Comme ça, à la création du thème, on pourra avoir peut-être plus que la page d'accueil. C'est juste une idée comme ça, non ? On voit les exemples de WordPress ou des choses comme ça. Je crois qu'ils créent des contenus fictifs, mais après, c'est toujours un peu le bordel à aller nettoyer quand on teste des thèmes. Après, s'appuyer sur une plateforme externe, je ne sais pas. Oui, c'est à voir. En fait, là où il faut mettre l'accent, c'est savoir qu'est-ce qui va pour vous aller le plus vite ? On ne peut pas dire dans la mise en production, vous partez sur un projet d'un thème, vous en choisissez un qui vous convient. Déjà, les boîtes qui sont fournies essayent de récupérer le maximum de contenus connus. Par exemple, pour la boîte des bibliothèques, ça va récupérer des bibliothèques qui sont déjà dans le site. ça ne va pas faire des boîtes vides. Pour les boîtes articles aussi, les boîtes auteurs, etc. Maintenant, le problème, c'est que les bokehs, ils ont des données hétérogènes. Et donc, essayer de trouver la bonne donnée, d'un certain automatisme pour présenter quelque chose de sympa, etc. En fait, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas top, top. Au départ, c'est ce qui se passait. En fait, les premières versions du magasin de thèmes, les premiers thèmes, en fait, quand on a fait des essais, venaient avec une page d'accueil, en fait, qui reprenait la page d'accueil actuelle. Elle reprenait les boîtes et elle pouvait faire quoi ? Elle pouvait déplacer une boîte pour essayer de manipuler le rendu. En fait, ça ne va pas du tout. Parce que la proposition, la force aussi du magasin de thèmes, c'est de vous décharger quand même d'une certaine médiation et d'une certaine compréhension de... En fait, ça vous fait un rattrapage. C'est-à-dire que là, bah tiens, ce thème est sympa. Effectivement, il a des boîtes que je ne connaissais pas. Ça vous fait découvrir des choses. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez refaire un site, en fait, il faut un peu oublier la version historique et essayer de re-rentrer dans ce que propose le thème. Donc, quand on a un menu qui propose des entrées qu'on n'avait pas forcément avant, mais pour autant qu'elles sont vides. Mais du coup, c'est plutôt ça l'exercice de la mise en production ou de l'utilisation d'un nouveau thème. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a envie de mettre dans le nouveau site ou alors qu'on ne sait pas quoi mettre dans le nouveau site, nous, on va essayer de garantir que les thèmes proposés vous permettent de mettre en avant votre fonds du mieux qu'on peut avec le logiciel que vous avez. OK. Du coup, on va clore. De toute façon, c'est un vaste sujet sur lequel on aura bien l'occasion de revenir. Effectivement, je vois les derniers messages qui passent que vous faites plutôt avoir un système de prévisualisation sans que ça crée une page. Pourquoi pas aussi. Mais en même temps, il y a un moment, quand vous voudrez l'utiliser, il faut que ça crée une page. Donc, ça n'empêche pas d'avoir la mécanique. Alors, non, mais de toute façon, voilà, la création de la page, c'est, comment dire, c'est purement technique, en fait. La prévisualisation, c'est déjà ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, votre profil, il n'est pas indexé. Certes, il y a une sensation que c'est de sauvegarder puisque ça apparaît dans la liste des profils. Mais en fait, je masquerais les profils qui viennent avec un thème et puis ça réglerait le problème. Donc, ça, c'est purement technique. Ce n'est pas un souci. C'est une vraie prévisualisation. Le profil, il n'est pas recensé, il n'est pas indexé. On peut le mettre en privé, on peut le garder en public, comme on veut. C'est mieux de le garder en public, d'ailleurs, pour faire ses tests. Mais c'est une vraie prévisualisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien qui est fait dans votre site public vers ce nouveau profil. Alors après, c'est plus une question de visualisation. Est-ce que dans la gestion des profils qu'on voit ici, il faudrait les séparer ? Ça peut peut-être être pertinent pour vous aussi. Aujourd'hui, ça vous pollue quelque part ce qui est en production. On clôt pour aujourd'hui ? Alors, Catherine, dernière question. Dans les notices, notamment en musique, les titres de morceaux apparaissent sous le titre. Ah, mais ça, je crois que ça va être corrigé dans la version de lundi. Oui, ça. Alors, je crois que je n'ai pas forcément de ticket, mais c'est corrigé, oui. Je n'ai pas fait de tâche, mais je l'ai enlevé. Ah oui, Lucille, elle souligne un bug que j'ai observé aussi. C'est quand tu mets une boîte articles, tu mets un titre à la boîte et tu as un titre de l'article. Même si tu as coché titre caché, ils s'en fout. Ils t'affichent les deux titres. Oui, je regarderai. Oui, oui, oui. C'est juste. Effectivement. Effectivement, ça, je peux le remettre. Alors, pour Géraldine, effectivement, on va voir cette semaine si mardi prochain, on continue le webinaire. En même temps, on a du retard parce qu'on aurait dû faire du Saint-Claude et du Melun aujourd'hui. Donc, si tout revient à la normale très vite, du coup, on pourra re-regarder comment améliorer vos tests. Ah oui, c'est toujours les choux. Bon, merci à tous d'avoir écouté ce monologue. Ah, tu n'as pas l'habitude, ça fait bizarre. Bon. On día en balance. Bon. Bon.